Hello hello c'est Casemus et on va jouer les demi-finales de ce bouclier E.A. On attend vous dire que je compte aller jusqu'au bout. Essayer d'avoir la coupe au moins déjà, se qualifier pour la finale. On rencontre là Manchester City avec Aguero, compatriote argentin qui est aussi du côté de l'Argentine sur ce match. Manchester City qui est une bonne équipe. Et là peut-être la première occasion du Maria Aguero, c'est dans l'achemal donné. Bah les gars la frappe, bel envolée du gardien là aussi. Autant la frappe était jolie, autant l'envolée était beau et efficace en plus. Alors que là c'est peut-être la contre-attaque, il m'en s'est récupéré, le sacré tacle là. Ressus Navas qui frappe sans grand danger pour le gardien Romero. Gardien. De l'Argentine. Ici il y a Touré. Negredo là sur le côté droit. Negredo, oula qui résiste bien. Agaray. Negredo qui temporise un petit peu, qui remet derrière. Touré, Touré qui frappe. Oh là là, ça passe pas très loin du but. Regardez bien cette action là avec un gros 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 pressing là de l'Argentine. Et vraiment aucune solution pour le joueur adverse. Et ça crée tout de suite une occasion pour Messi qui frappe de loin encore une fois, un sacré arrêt. Et sur le corner, le but de Campagnaro. Il y a une chose un peu bizarre qui se passe. La déconnexion. Alors est-ce que c'est volontaire, est-ce que ça l'est pas ? Je vous laisse juge. C'est vrai qu'un 1-0, c'est pas commun. Surtout que rien n'était fait encore. Et donc voilà, ça me donne mon billet pour directement pour la finale. Un peu déçu de finir là-dessus cette demi-finale. Mais il reste encore un match. Et là c'est quand même contre le Real de Madrid. Là encore une sacrée équipe. Et qu'on voit tout de suite Ronaldo là. Sur le côté droit. Qui perd le ballon. Et c'est peut-être une attaque là pour l'Argentine. Avec Messi. Oui, Messi qui efface bien là. Marcelo qui frappe de loin. Il y avait peut-être moyen de s'approcher encore un peu. Enfin la frappe était jolie et était cadrée. Il y a à peu près un remix de la même occasion. Même si c'est un peu plus spectaculaire avec l'Avedi. Et l'Avedi, tranquillement enroulé. Sur la gauche du gardien. Qui marque. Et voilà comment débuter une finale sous les meilleurs auspices. Avec ce but. Assez tôt dans le match. On n'est qu'à la 20ème. Pour cette occasion. Et quand ça le dit là c'est bien. Dans la surface. Le petit crochet c'est joli. Par contre la frappe a été un peu un peu molle. Un peu dans les bras aussi du gardien. Oh là c'est dangereux ça. Ça fait un bon dégagement. Et la passe fantastique là. Pour l'Avedi. Qui fait le droit. Tout le but. Oh là 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 là. Là c'est le... A CPP qui... Qui vient offrir un cadeau. Un cadeau un peu bizarre. Et c'est 2-0. Pour l'Argentine. Pepe là qui offre un but. Vraiment. C'est vraiment un cadeau. Parce que là il y avait... Il y avait le temps de faire autre chose. Vraiment difficilement compréhensible. Argentine. Qui perd le ballon là. Dans le rang central. Et c'est Ronaldo. Peut-être là. Qui va peut-être. Ouvrir son compteur but. Et non. C'est bien couché. Le gardien s'est bien couché sur la frappe. Di Maria contre Di Maria. Et là c'est un geste assez délicat en défense. Di Maria qui marque pour le Real de Madrid. Voilà le match est relancé là. 2-1. Tout reste possible encore des deux côtés. Sur le but. Le gardien qui n'était pas forcément serein. C'est Di Maria. Voilà qui passe bien là. Marcelo encore une fois. Qui est totalement dans le vent. Le petit jongle. La frappe. Qui était... Qui non seulement n'est pas cadré. Mais qui était peut-être un peu molle là. Pour inquiéter Casillas. Le gardien comme Casillas. Il faut quand même plus pour... Pour le battre. La blessée qui sert Di Maria. Sur un plateau Di Maria. Qui ajuste bien sa frappe. Et qui vient tromper Casillas. Donc là. 3-1. 87ème. On peut dire que... Que c'est fait. Même si là. C'est Ronaldo. Qui vendange l'occasion. La corner. Ça ne donnera rien. Dans les bras du gardien. Et là. Le joueur adverse. 90ème. Qui décide. De tenter sa chance. Avec Casillas. Une chance. Avortée. Très vite. Par la Vézille. Qui n'a plus qu'à conclure. Un but assez anecdotique. A 3-1. A la 90ème. Le match était déjà fini. Et c'est donc la victoire de l'Argentine. Au dépend du Real de Madrid. Et voilà. C'était vraiment un tournoi. Un tournoi. On va dire amical. Même si le but était vraiment de remporter la coupe. En tout cas. Le but premier était quand même de... D'entrer dans une dynamique de victoire. Et c'est vraiment le cas. Je vous laisse sur ces images. De l'IS. Et de feu d'artifice. Et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada